L'heure de l'audience approche et le stress monte pour ces lycéens. Avocats, juges ou procureurs, il faut d'abord enfiler la tenue pour se glisser dans la peau du personnage. Aujourd'hui, Périne est la présidente du tribunal. Ça fait bizarre, j'ai pas l'habitude. Un peu stressée ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Cela fait près de six mois que ces lycéens de Douai et de Combré préparent ce procès fictif. Ils doivent juger un homme, poursuivi pour menace de mort avec arme. Prévenus, victimes et avocats, chacun respecte son rôle à la lettre pour une reconstitution plus vraie que nature. Mais il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de ses propos. Mais le moment le plus attendu est bien sûr la plaidoirie de la défense. Un exercice difficile quand on a 17 ans. Ici, nous avons un jeune homme qui a été traumatisé et touché par cette séparation. Pour les aider à délibérer, une avocate professionnelle les accompagne. C'est un primo délinquant, Tony. L'occasion pour elle de faire découvrir son univers. Ça démystifie ce milieu. Ça donne une impression beaucoup plus proche de la réalité. Et à vrai dire, on a besoin de ça. Pour moi, ça me paraissait si simple. Franchement, pour moi, la juge, elle avait juste à dire ça, c'est ça, ça paraissait ça. Mais en fait, non, c'est compliqué. C'est une peine qui est symbolique. Au terme des débats, le prévenu de ce procès fictif a été reconnu coupable. L'audience s'est levée. Comme eux, des centaines de lycéens de toute la région ont participé à ce grand jeu de rôle.